bonjour à tous et à toutes c'est Kanza j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur les différents farms aux contrées sauvages d'argent comme sur ma map l'événement n'est pas très bien avancé je vais rechercher dans le lfg un autre groupe sur notre map auxquels ils seront plus ou moins à 70 80 90 % quelquefois il peut même avoir des groupes nommé brèche et là actuellement les boss sont en fight dès que vous avez l'opportunité d'accéder au groupe vous foncez pour rejoindre la map avant qu'elle soit complète si la brèche n'est pas pour tout de suite vous aurez alors plusieurs événements à faire pour que celui ci s'accélère comme ramasser des gravats escorter des doliacs ou encore défendre l'effort une fois la brèche arrivée faites bien attention de bien sauter au plein milieu pour éviter de mourir à l'arrivée une fois au boss activer un extracteur mordrem de votre choix attention chaque champion de chaque fort à une stratégie différente par exemple le bleu ici c'est le rosser mordrem qui quand on lui met un sort de contrôle devient invulnérable et repop dans l'une des quatre salles dans l'essence des aiguilles d'une montre le troll au fort jaune lui fera paraître des zones autour de lui qu'il faudra alors éviter le rouge lui l'enveloppe mordrem est sensible aux altérations et il faut éviter absolument de faire des ae dans la salle car quand vous tuez les minions vous régénérez le boss et pour les terra griffes or et argent au fort violet au centre de la map il faudra dps les boules de poison au pied des terra griffes pour que ceux ici soient stun et ainsi le dps soit plus conséquent et plus continue à la fin du boss vous obtiendrez un échantillon de celui ci une fois votre boss mort dirigez-vous vers un autre fort pour faire exactement la même chose l'événement est réussi dirigez vous maintenant vers l'une des trois voies qui mène à la rachinelle une fois arrivé à l'un des trois champions n'oubliez pas d'activer encore une fois un extracteur pour obtenir un nouvel échantillon je vous mets dans la description de ma vidéo une chaîne de mon ami azerus qui vous expliquera au mieux la stratégie employée pour la rachinelle une fois l'événement terminé prenez votre coffre et les quatre petits coffres sur le côté puis dirigez-vous vers la million map pour le farm champion généralement il ya toujours un commandant qui va taguer ou sinon vous suivez le mouvement le premier champion c'est le loup mordrem le deuxième c'est la tentacule de la jungle Mordrem. Le troisième c'est le rosser Mordrem. Arrivé à ce moment-là, s'il n'y a pas de commandant, certains décrochent pour aller ouvrir leur coffre dans le labyrinthe. Bien sûr ici comme un commandant tagué, moi, la plupart m'ont suivi pour aller DPS à notre champion, mais comme c'est un sac APV, certains choisissent de ne pas y aller tout simplement. Le quatrième c'est l'enveloppe Mordrem. Ici on arrive au cinquième champion, le porte-parole des bandits. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. Ce boss droppera une clé Terny qui vous permettra d'ouvrir un petit coffre avec un gold à l'intérieur. Merci. Le sixième et dernier boss se trouve juste en bas, et si vous voulez savoir si les personnes vous suivent, il suffit de faire ce petit test. Merci. Et le dernier champion, qui est le sixième, c'est un rosser aussi. Une fois le dernier champion tué, dirigez-vous maintenant vers le labyrinthe pour ouvrir votre cosse des cauchemars majeurs, avec la clé que vous avez gagné précédemment sur la rage lane. Pour ma part, comme je vais faire une prochaine vidéo sur l'ouverture de plus de 60 coffres majeurs, je ne vais pas directement là-bas, mais je continue à aller rechercher des petits coffres, où je peux dropper du T5 et du T6, et différents objets, tels que des clés, et jusqu'à de l'exotique. Pour ce qui est du chest farm, c'est-à-dire le farm de coffres, il suffit d'aller, comme précédemment, rechercher dans le LFG un chest farm déjà en cours. Si vous êtes le commandant, rien de plus simple, il suffit de baisser les graphismes au minimum, ainsi vous pourrez voir les buts de terre plus facilement, sans qu'il y ait de l'herbe pour les cacher. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo de farm des contrées sauvages, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un commentaire, ou à vous abonner pour de prochaines vidéos. Merci à tous, et à très bientôt, au revoir. Merci à tous, et à très bientôt.